Wesh la mythe ça va ou quoi j'espère que vous allez bien Comme vous pouvez le constater j'ai bronzé Dites la vérité j'ai pris des couleurs quand même Pour ceux qui m'ont suivi j'étais à Los Angeles J'ai été invité par Pringles C'était lourd de ouf Mais je vais pas parler 10 ans Je vous ai préparé un vlog et vous allez me dire ce que vous en pensez C'est parti Non juste avant Deux trois petites dédicaces Grosse force à Yousouf de Franconville Lilia du 92 Grosse dédicace à Ryan et Maz de Grenoble L'ensemble Wesh légende ça va ou quoi ? Comme vous avez pu le voir dans le titre 1 c'est un vlog C'est la première fois que j'en fais un sur ma chaîne Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez A la fin du vlog etc Là il est actuellement 6h30 du matin J'ai mon taxi dans deux minutes Je suis encore à la maison Les arabes toujours en retard Je voulais dire au revoir à mon frère Ouais mais il dort Bon tant pis C'est bon Les valisations là Les papiers Bah je suis en... Regardez j'ai laissé où mon passeport Oui je suis malade Je vais arriver à Charles de Gaulle Vos documents me suivent Ah bah je les ai oubliés Y'a pas de Los Angeles Tu restes ici Je filme comme ça Vous savez que je me vois hop Je me vois hop là C'est à dire comment je vais me filmer Je vais pas voir ma tête Ah je vous explique Je vais avoir une sale gueule Merci beaucoup C'est parti Je sais même pas si vous voulez enregistrement Par contre je vais arrêter de manger du chewing-gum Ça me donne la chiasse Donc vous allez pas deviner Là je me suis trompé de Terminal Voilà C'est Harmekelch Pardon ? Ah non 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 je vais pas au Côte d'Ivoire Non moi je vais à Los Angeles C'est là-bas Merci madame On m'a dit tu vas en Côte d'Ivoire On va pas couler Ah non J'ai oublié ma brosse à dents Du coup voilà Je me retrouve à la pharmacie Dans l'aéroport Y'a que moi pour faire ça Je crois que je vais prendre un coussin Peut-être que je peux dormir dans l'avion MDR MDR 30 euros MDR MDR Par contre à la fin du séjour Je vous explique Je vais parler anglais Donc ceux qui comprennent Tant mieux pour vous Ceux qui comprennent pas C'est chaud Ah oui moi je vais au stage Je deviens américain ça y est On va embarquer Bah qui est à côté de moi ? J'aurai de paf sa famille Bon bah là on va pas tarder à décoller A quelle heure ? Il est 10h02 C'est gênant Je vois même pas ma tête Ouais c'est chaud par contre C'est grave quoi Et les gars 12h de vol C'est la première fois que je fais ça J'en peux plus au bout de ma vie C'est grave gênant Elle est juste derrière 14h Mais il a fait du retard C'est comme en Algérie en fait Y'a pas de différence Non c'est pareil Mais là c'est bon J'ai repéré mes bagages Direct sur l'hôtel J'suis trop chargé J'ai pris toute ma ive En fait non y'a une valise Elle est vite Parce que je vais acheter des trucs ici Tu t'as capté Souvenir tout ça Bon on laisse ça Ok Bon alors là j'ai rejoint l'équipe Salut l'équipe Ça va ou quoi ? J'arrête Euh le temps pas terrible C'est déprimant J'te jure Premier jour au Stats Unis Ah c'est ma petite valise T'as rien dedans ? Ouais y'a rien C'est... Au cas où ? J'vais acheter des trucs J'vais les mettre dedans La vérité l'hôtel il est chambre L'hôtel il tue Chambre 1034 Ah ouais pas mal la chambre Ah ouais la vue Oh la vue elle tue mec On pouvait pas espérer mieux Par contre y'a une piscine dans l'hôtel et j'avais prévu d'y aller Mais il pleut Je pense que je vais y aller quand même Ah non moi je suis rentabilisation au max Alors là il est 20h chez nous Chez vous il doit être 4h du matin C'est quoi ? On va passer chez Nike La base Je réalise pas que je suis à Los Angeles Ensuite on avait la dalle On est allé manger avec Shake-Up Johan Gloria nous a rejoint Théo Franchement après manger on était chaos Du coup on s'est dit t'sais quoi On rentre et demain On commence les vraies choses Ca va ou quoi ? Premier jour officiel Bon hier c'était pas vraiment un jour On est arrivé en fin d'après midi Alors soleil plein Mais bon on voit pas grand chose La luminosité Et pfff ça va pas trop Aujourd'hui on va visiter les studios de la Fox Que je pourrais pas filmer d'ailleurs C'est genre ultra privé Du coup Je vais vous prendre des petits snobs aux cachettes Nan je déconne Nan mais je suis dégoûté Mais de toute façon je vous raconterai comment c'est à l'intérieur Là tout de suite on va prendre le petit dej C'est nous qui avons la vue sur Hollywood Vous voyez ou pas ? Là On voit rien mais je zoome On voit rien J'ai zoomé je suis au max Purée j'ai la vue sur Hollywood C'est un truc de ouf Pour ceux qui me suivent sur instagram surtout J'avais organisé Enfin c'est Pringles qui avait organisé un concours Et en gros je pouvais faire gagner le voyage à une de mes abonnés Et en fait c'est elle qui a gagné Ca va t'es contente ? Oui grand Franchement ça fait plaisir J'aurais kiffé gagner un voyage comme toi Moi c'est le truc qui m'arrive jamais Ok le moment préféré De la journée Quand tout est à volontaire Je vais prendre grand des trucs que je voulais mettre dans ma chambre Donc voilà petit déjeuner propre Je me suis lâché Elle aussi elle s'est lâchée C'est un peu trop Alors elle elle a pris le bourreau carrément On va bien manger comme ça après je mange pas toute la journée Ah je sais pas filmer hein C'est un massacre Hey ! Coucou ! Très enthousiaste On ressemble un peu à Casablanca Fox Studios La classe On vient juste d'arriver au studio de la Fox Bon comme je vous ai dit on pourra pas filmer à l'intérieur Du coup là vous pouvez apercevoir derrière quelques immeubles En gros c'est là que ça se passe Calculez pas hein j'ai un bouton de fèvre La visite des studios de la Fox franchement c'était cool Après on a fait une visite guidée mais super rapide Ce que j'ai eu à l'intérieur en fait c'est surtout des décors Donc des rues, des quartiers complètement aménagés Mais c'est super bien fait c'est vraiment stylé Ensuite on a été invité par la Fox dans un restaurant Mais bon désolé j'ai pas pu vous filmer pourtant c'était archer bon J'avais plus de batterie Ils ont assuré la Fox Super accueil Hello Hello Fine Moi je suis anglais ça Tu commentes en anglais Si tu commentes pas en anglais ça sert à rien de commenter Non je décolle Wesh les gens Il y a un pote à moi aussi qui m'a rejoint J'étais pas prêt Qu'est-ce qu'il fout là Actuellement on est à Hollywood Boulevard Le lieu mythique Hollywood Boulevard Donc il y a les empreintes des stars Sylvester Stallone, Michael Jackson Il y a aussi toutes les étoiles d'HeroStars Elvis Presley, Mohamed Ali Bonjour Bonjour Ça va ? How are you ? You do music This is my guy fad Check me out Check my swag on the road Check my swag on my show On a bataillé pour trouver une voiture de location Mais au final on a réussi à en avoir une Et c'est pas n'importe laquelle Regardez moi ça Grosse Ford Mustang On est imble Décapotable en plus Nan franchement on pouvait pas espérer mieux Ah ouais la voiture elle est indispensable à Los Angeles C'est mort vous pouvez rien faire sinon c'est en voiture Donc voilà on vient de prendre le petit déj Là on doit quitter la chambre Eh dégoûter Nos valises Mais ouais je suis dégoûté En fait vu que nos nuits et l'hôtel elles se sont terminées D'ailleurs on avait trop le seum L'hôtel il était tellement bien Ouah Pringles c'est la fois qu'ils ont géré sur ce coup Du coup après on a pris Airbnb pas trop loin Donc dans le même quartier West Hollywood Alors là on vient d'arriver à Downtown On va passer l'après-midi ici C'est un peu genre quartier des affaires Genre il y a des gros buildings et tout Là je pense qu'on va visiter un petit peu Et après on va aller manger Je sais pas il veut quoi Je t'en rappelle que t'as des caries Juste je dis ça je dis rien Le mec il est dans toute pourrie et il achète des bonbons Yo what's up Je me suis affiché les gens ils m'ont regardé bizarre Comment j'ai crié waouh Là on est parti visiter un quartier qui s'appelle Campton Campton West Coast Donc c'est le quartier de Stoob Doogie Dog Dr Dre Ice Cube tout ça là Mon sac à dos Il a enlevé la décapotable mon sac à dos Il est resté bloqué Tu vois là on est à West Coast J'espère que tu te fais tirer dessus Alors là bah on vient d'arriver à Beverly's Fin d'après midi Ca a rien à voir avec les galeries Lafayette de Paris Toutes les marques de luxe Bulgari, Gucci, Louis Vuitton Là il y a la poubelle C'est un peu le Champs d'Elysée on va dire De Los Angeles Bonsoir Allez 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 partir à Los Angeles C'est en moi le bisou Le lendemain sur un coup de tête on s'est dit pourquoi pas partir à Las Vegas Here we go Las Vegas On y est Ah la la ça fait plaisir Un truc en fait que je viens de capter c'est que vous voyez les genres d'étages qu'on voit là Jusqu'en haut en fait c'est des chambres C'est super stylé C'est impressionnant Là c'est l'hôtel Il est ouf hein C'est 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 I leave my American dream you know Non mais l'hôtel c'est un truc de ouf hein Et faut savoir à Las Vegas que les hôtels en fait ils sont pas chers du tout On était vraiment choqué des prix Forcément je suis à Las Vegas Comment ne pas vous faire une visite guidée le soir C'est la base Las Vegas c'est la nuit Ah c'est pas la H&M dans lequel je vis hein Avec mon lit superposé hein Il y a des lumières de partout dans mon zarchi stylé Mec j'ai trouvé mon daron en train de jouer ici En train de mettre des pièces Donc voilà je vous ai filmé en gros Las Vegas by night Bah je vous dis à demain J'espère que ça vous a plu ou que vous avez kiffé Moi demain retour sur Los Angeles Et j'essaierai de vous filmer encore 2-3 trucs Parce que je rentre bientôt sur Paris Wesh la famille ça va ou quoi ? Alors là comme vous pouvez le voir On a quitté Las Vegas Retour sur LA On s'est réveillés super tôt ce matin justement Pour prendre la fameuse route 66 Eh mais quand je vous dis on a fait un détour de ouf Moi mon pote juste pour la route 66 Pourtant y a rien d'exceptionnel hein Moi je pensais j'allais voir des cowboys Des trucs de ouf C'est rien une route au milieu du désert Ouais les gens ça va ou quoi ? Alors aujourd'hui avant dernier jour Avant de retourner à Paris Un peu deg mais faut que je profite au max Du coup on est allé visiter un parc d'attractions hyper stylé à Los Angeles Franchement vous allez voir les images Vous allez vous même kiffer En fait ça ressemble un peu à Disney Après j'ai pas vu toutes les attractions Mais je pense qu'on va bien s'amuser Alors ça c'est l'attraction Walking Dead Genre tu rentres dedans T'as des zombies qui te course Obligé on va le faire Ça va être chaud Oh la 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 Ah la tapette Attendez vous sortirez Bryce Eh mais l'attraction Walking Dead trop stylé Genre rue de Rivoli Regardez comment ils l'ont bien faite Faut que je leur montre Châtelet Ils sont pas prêts Rue de Rivoli c'est pas ça hein Je pars J'suis dedans J'suis dedans Contre les lunettes super ridicules quoi C'est chanmai hein Tu vois des décors de ouf Genre des quartiers aménagés Tout ça comme à la Fox C'est à peu près le même délire Il y avait aussi des tunnels Et quand tu rentrais dedans T'as l'impression d'être dans le film Vraiment Comme la King Kong là C'est un truc de vie Genre ça bougeait Trop stylé Oh my god Alors je viens de sortir du studio tour Une dinguerie C'est vraiment à faire c'est impressionnant Tu vois en live les décors des films Sous Mais moi ce que je voulais faire surtout hein C'est Harry Potter Oh la 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 Harry Potter vous êtes pas prêts Apparemment c'est un truc de ouf Le château d'Harry Potter On vient de sortir de l'attraction Harry Potter J'ai pas les mots j'sais pas comment vous dire C'est méchant C'est un truc de ouf J'ai jamais fait une attraction aussi stylée aussi bien J'ai pas pu filmer à l'intérieur Mais vous inquiétez pas J'ai pris quelques snaps Je vais vous les mettre là tout de suite Regardez Elle achète ces trucs Même les boutiques elles sont faites comme dans Harry Potter C'est trop stylé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501